Cette interdiction, en tout cas cette impossibilité de faire de l'image lorsque l'on parle de l'islam et du Coran, c'est de quel ressort ? Est-ce que c'est un tabou ? Est-ce que c'est la tradition qui veut ça ? Ou est-ce que, je dirais, c'est une interdiction écrite d'un Coran lui-même ? Oui, ça pose tout le problème de ce qu'on appelle la tradition et de la manière aujourd'hui de traiter la tradition. Parce qu'il est évident qu'il existe des textes, effectivement, des traditions de prophètes qui interdisent la reproduction figurée, en particulier des personnages sacrés. Mais le problème de ces textes est un problème d'histoire. C'est-à-dire que l'on peut se demander dans quelle mesure ces textes sont authentiques, sont prononcés par le prophète lui-même. Ou bien si ce sont des textes qui ont pris naissance dans des milieux théologiques où régnait la polémique entre musulmans, chrétiens et d'autres religions. Et donc il y a là un problème. Et ce problème ne peut être tranché que par les historiens. Mais quelle que soit la réponse donnée par l'historien, le fait que ces textes aient existé assez tôt, ce fait-là a déterminé une attitude collective vis-à-vis de la reproduction figurée. Et cette attitude est devenue justement la tradition. Donc si vous voulez, le problème de savoir si ça retourne à une autorité authentique ou si c'est un texte, comme on dit en histoire, apocryphe, devient secondaire. Puisque le fait est là, c'est que dans la conception musulmane, la représentation figurée est considérée comme, voilà, voilà comment il faut dire, elle est considérée comme quelque chose d'interdit. Voilà comment se pose le problème. Et donc le problème aujourd'hui pour se libérer de cette interdiction est d'insister sur l'aspect historique des choses et de montrer comment se forme toute tradition. Ça n'est pas particulier à l'islam. Vous pouvez retrouver cela dans le christianisme, dans le judaïsme, dans le bouddhisme et toute tradition. Au cours de son développement, la société développe des attitudes qu'elle essaye de légitimer en les référant à un moment où il y a eu une autorité qui est considérée comme le point de départ de la légitimité de ce que la société en réalité décide d'interdire ou décide d'accepter. C'est comme cela que la chose s'est produite. Le problème donc est de faire comprendre cela aux musulmans aujourd'hui, mais malheureusement l'enseignement de l'histoire ne se fait pas encore selon cette méthode telle que je viens de le dire très rapidement. C'est une des choses qui font mal actuellement à la pensée islamique et qui font que chaque fois qu'il se produit un événement, il y a des éruptions plus ou moins violentes et des refus plus ou moins violents. Et ces refus proviennent de cette tradition telle qu'elle a été construite et transmise sans aucune espèce d'approche critique pour renouveler le rapport à la tradition, comme cela se fait dans le christianisme actuellement. Parce qu'il y a beaucoup d'historiens critiques qui ont exercé une grande influence sur la tradition chrétienne pour l'épurer, si je puis dire, de ce qui provient de la création sociale, des initiatives, des sociétés et qui n'a rien à voir avec les sources sacrées. Voilà le problème exactement, peut-être qu'il se pose pour l'islam. J'ai l'impression que ça accroche un petit peu, non ? C'est le récepteur qui était un peu en fonction, non ? T'as rien, toi ? Non, 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 enfin, ici, ça accroche. Peut-être que c'est la tante-là, c'est la tante-là. Ah oui, ça accrochait. On va poursuivre, de toute façon. On peut poursuivre, là ? Ah ben, ça tourne, là. Ah oui, non, pourquoi on reste ? Ça tourne, bien, c'est la limite, c'est la limite, c'est la limite, c'est la limite, c'est la limite. Cela dit, est-ce que, historiquement, cela dit, est-ce que, historiquement, il n'y a pas eu d'autres tentatives, je dirais, de représenter le Coran ? Est-ce que c'est une première, finalement, de le voir ? Ah, le Coran, jamais. Le Coran, jamais. Parce que le Coran est le texte sacré par excellence pour les musulmans. C'est la parole même de Dieu. Ça n'est même pas une parole qui serait articulée par une pensée humaine. Elle est évidemment prononcée par le prophète pour la transmettre aux hommes, mais dans la tradition, dans la, cette fois pas la tradition, mais la théologie musulmane stricte, c'est que le Coran est la parole même de Dieu articulée par Dieu lui-même linguistiquement et énoncée par le prophète pour la transmettre. Voilà exactement ce que dit la théologie là-dessus. Et par conséquent, c'est le sacré suprême, si je puis dire. Et là, il n'y a jamais eu, effectivement, de tentative de traduire sous forme d'un langage imagé le contenu du texte coranique. Donc là, il y a évidemment cette tradition, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui va intervenir, puisque ça ne s'est jamais fait. Donc si ça se fait pour la première fois, bon, on va considérer fatalement que ça ne s'est jamais fait, donc ça ne devrait pas se faire. Voilà. Mais alors comment expliquer cette tradition qui ressemble donc à l'interdit ? Autrement dit, à quel risque s'expose celui qui veut illustrer le Coran ? Normalement, il ne doit pas s'exposer à des risques... Je veux dire, non pas lui en tant qu'auteur, mais quels sont les risques de vouloir mettre en image le Coran ? Les risques, c'est d'introduire ce que l'on appelle en théologie une innovation, c'est-à-dire quelque chose qui ne s'est pas fait jusqu'à présent et quelque chose qu'il est difficile de justifier en recourant à la tradition. Parce que c'est comme cela qu'agit la tradition religieuse, les traditions religieuses. Elles essayent toujours d'intégrer un phénomène nouveau en essayant de trouver des antécédents à ce phénomène, des antécédents similaires. Bon, là, c'est une innovation. Donc, la première réaction est de dire que ça n'est pas possible. Puis ensuite, bon, les théologiens peuvent se mettre au travail et essayer de trouver un moyen d'insérer cette chose-là dans une explication générale. Beaucoup de choses ont été ainsi intégrées à ce qu'on peut appeler l'orthodoxie. Mais nous sommes dans une étape extrêmement conflictuelle dans les sociétés musulmanes. Tout ce qui peut toucher au texte sacré et même à la tradition au sens large, comme je l'ai dit, provoque immédiatement des réactions véhémentes et même violentes parce que la tradition et le Coran et la personne du prophète ne fonctionnent pas uniquement sur le plan religieux. Elle fonctionne beaucoup plus sur un plan politique. Et c'est cela qui donne une dimension immédiatement très, très violente, souvent, comme on l'a vu à propos, par exemple, de l'affaire Rouchdi, parce que la dimension politique touche absolument tout le monde. Et puis, il y a les médias qui interviennent, aussi bien dans les sociétés musulmanes que dans les sociétés occidentales, et qui donnent une dimension considérable à quelque chose qui, considéré en soi, n'est pas si important que cela. Donc, il y a tous ces phénomènes qui jouent. Et puis, l'autre phénomène à propos de cet essai de présenter le Coran sous forme de bande dessinée, sur lequel il faut insister, c'est qu'il y a des auteurs qui se portent vers des lieux de tension dont ils savent qu'il y a des tensions pour des raisons peut-être économiques. Parce qu'on sait qu'on va réaliser un succès, on va devenir célèbre, etc. Ça existe. Ça existe. Et Selman Rouchdi l'a écrit dans son livre. Il dit « It's good for business. C'est bon pour faire des affaires. » Il le dit lui-même. Donc, cette réalité existe. Nous vivons dans une société de profit, dans une économie de profit. Et, bon, il y a les éditeurs, ça intéresse. Il y a les auteurs, ça intéresse. Et puis, il y a aussi les bénéfices idéologiques, la manipulation idéologique de cette affaire-là. Donc, vous voyez, il y a plusieurs facteurs de tension qui font que le problème tel qu'on peut le poser très naturellement et dans une dimension strictement religieuse, comme cela s'est fait dans les sociétés musulmanes pratiquement jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu quelques petites affaires qui ont fait du bruit dans les années 1920. Mais ça n'a jamais pris les proportions que prennent les affaires maintenant à cause uniquement de la dimension politique et à cause du phénomène des médias. Possiblement, est-ce que ce livre du Coran en bande-dessinée peut provoquer une polémique aussi tumultueuse que celle provoquée par le livre de Rochdy ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que les intentions de l'auteur, comme il le dit dans sa préface que je viens de parcourir rapidement, sont bonnes. Il dit qu'il a envie d'expliquer les récits du Coran. Et effectivement, il y a beaucoup de récits dans le Coran. Il veut les expliquer sous forme d'image en utilisant un moyen d'expression actuel, contemporain, qui intéresse en particulier les jeunes. Bon, l'intention est bonne. Pourquoi condamner quelqu'un qui déclare une bonne intention ? Bon, il faut le laisser faire. Maintenant, il reste à savoir, effectivement, si cette bonne intention est correctement réalisée. Ça, c'est une question quand même qu'on peut se poser, puisqu'il s'agit d'un message que tout le monde respecte. Et présenter ce message à des jeunes avec des bandes dessinées, ça, c'est un problème technique. C'est un problème technique, puisqu'il s'agit de savoir quelle est la traduction que l'on va donner à l'imaginaire des jeunes d'un message qui est destiné à agir essentiellement sur l'intériorité de chaque personne. Et le Coran, à travers les siècles, a été intériorisé, au sens le plus fort du mot, et a nourri la vie intérieure. Lorsqu'on écoute le Coran à la mosquée, ou lorsqu'on écoute à l'occasion, dans des occasions toujours solennelles, d'ailleurs, par exemple, quand on enterre un mort, c'est une occasion toujours solennelle, quand on entend le Coran, c'est toujours avec un sentiment religieux, un sentiment de relation personnelle qui se construit à l'intérieur de soi, et non pas avec des images. Donc ça, c'est aussi un statut particulier des textes religieux en général. De même, quand on cite les paroles de l'Évangile ou les paroles de la Bible, c'est aussi... ça s'adresse à l'intériorité. Même si dans ce cas, il y a eu davantage et même beaucoup d'illustrations des passages de la Bible. Oui, et le fait de fixer, si vous voulez, le sens dans des images, ça agit sur le sens, et ça agit sur les possibilités de sens qui s'attachent au texte. Et les possibilités de sens sont liées à la perception que chaque personne peut avoir de ce texte en fonction de sa vie intérieure. Et ça se passe à l'intérieur. Quand vous donnez une image, vous fixez le sens. Et donc vous réduisez, si vous voulez, la pluralité virtuelle des significations à une signification. Ça, c'est technique. Ce que je dis là est très technique. Et par conséquent, ça ne souffre pas de discussion. Et donc il faut voir si la technique utilisée par l'auteur est suffisamment souple pour épouser la multiplicité virtuelle, des sens virtuels plutôt, que le texte coranique possède, parce que les récits en question sont, comme nous disons aujourd'hui, des récits de structure mythique. Et nous savons aujourd'hui, avec l'anthropologie et avec la sémiotique, à quel point il est extrêmement difficile de donner dans un texte linéaire la signification, une, d'un texte mythique. C'est presque impossible. C'est presque impossible. Donc là, c'est une discussion technique qui doit s'instaurer avec l'auteur et je ne pense pas qu'il puisse y échapper. C'est pour ces raisons-là que la tradition a fait depuis des siècles qu'on précisément s'était forcé de ne pas illustrer le Coran ? Non, non, non. Les raisons de base, au départ, dans la tradition, c'est quoi ? C'est parce qu'on n'a pas éprouvé le besoin de cette illustration. Et parce que, encore une fois, c'est un texte de vie. Et c'est un texte de vie spirituelle. Et vous avez, au cours des siècles, un très très grand nombre de commentaires. Et les commentaires qui ont été faits de ce texte, et qui continuent d'être faits, manifestent la polysémie, c'est-à-dire l'essence nombreuse qui réside dans ce texte. C'est un texte qui rebondit constamment, qui constamment fonctionne au contact des existences individuelles et au contact aussi de l'histoire, des existences collectives. Donc c'est un texte qui, comme les Évangiles, je le répète, et comme la Bible, qui est tout le temps en train de donner naissance à des significations. On ne peut pas l'arrêter. Et c'est le statut linguistique propre à ce qu'on appelle le discours religieux. Alors, je ne pense pas que l'auteur ait suffisamment réfléchi sur cet aspect des textes religieux en général. Et vous pensez que l'image fige, au contraire ? Absolument, absolument. Parce qu'elle vous présente une forme. Et c'est cette forme-là qui va vous frapper. Mais bon, il peut y avoir aussi un travail intérieur avec une image. Ça n'est pas non plus interdit. Maintenant, là aussi, c'est les psychologues qui étudient exactement quelles sont les opérations que réalise la bande dessinée sur l'imaginaire de l'enfant ou des jeunes. Surtout des jeunes, parce que ce sont surtout des jeunes qui lisent cela. On a beau dire que ça va jusqu'à 77 ans, de 7 ans à 77 ans, je pense que, bon, on peut prendre plaisir comme ça quand on est fatigué à lire des bandes dessinées. Bon, ça peut arriver à tous les âges, ça, bien sûr. Mais lorsque c'est un adulte qui lit une bande dessinée, il a quand même un rapport à cette représentation qui est tout à fait différent de celui de l'enfant. Ça, c'est tout à fait naturel. Et c'est là que l'intériorité, justement, change. Je vous remercie. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada